Bonjour, et bien bonne année, merci d'avoir cliqué sur la vidéo, c'est cool, j'espère que cette année sera mieux que la précédente, en tout cas d'avoir au moins la santé, on croise les doigts, donc voilà. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne, en tout cas pour toutes les nouvelles qui se pointeraient là. Je parle donc sur ma chaîne d'effondrement, de stag d'évacuation, de rations d'urgence, de tests de différents matériels, de nourriture d'urgence, donc vraiment énormément de choses qui englobent la survie, la résilience, même si ce sera un peu progressif pour aller sur vraiment d'autres domaines et englober la nature dans l'ensemble et les randonnées, même si c'est des choses que j'ai envie de faire à venir. Du coup, sur cette vidéo, je vais vous aborder tous les thèmes principaux que je vais essayer d'aborder sur cette chaîne, sur ma chaîne, là, cette année, et principalement, donc, commencer par l'effondrement, donc le papa, on va dire, entre guillemets, un peu de l'effondrement, en francophone, c'est Pablo Servigne, il a écrit ce livre, donc Comment tout peut s'effondrer, qui est vraiment hyper intéressant, qu'il a co-écrit avec Raphaël Steven et qui explique un petit peu la mécanique de, voilà, l'effondrement, ce genre de choses. Donc l'effondrement, qu'est-ce que c'est ? C'est l'effondrement de notre civilisation industrielle. Ça dépend un peu comment on le voit, mais en gros, c'est, pour résumer, mais imaginons qu'il y ait des coupures de courant, que le réseau électrique que tu n'arrives pas à tenir, qui pourrait continuer dans le sens où on pourrait avoir des ruptures de chaînes d'approvisionnement, donc de la nourriture avec les camions, et qui pourrait faire un effondrement global, mais qui serait quand même peut-être lancé, ou en tout cas amorcé par la finance, ou un énorme krach boursier, des choses comme ça. C'est vraiment des notions qui sont assez complexes et complètes. Il y a énormément de choses qui englobent l'effondrement, et chaque personne peut le voir d'une différente manière, même si tout le monde s'accorde à dire que c'est un système qui s'effondre sur lui-même, voilà, des morts, des solutions à trouver et autres. En lien avec l'effondrement, le risque de problèmes climatiques, justement en lien avec le sac d'évacuation que j'ai pu faire sur ma chaîne, parler, aborder, donc voilà, c'est des choses comme ça, si jamais vous êtes un petit peu flou dans tout ça, et que vous vous demandez qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et autres, et bien voilà, je vous laisse les vidéos sur ma chaîne, regarder tout ce qu'il pourrait y avoir, qui pourrait peut-être vous intéresser, vous concerner, même vous sensibiliser à ça, et aller progressivement vers ce genre de choses. Et du coup, concernant l'effondrement, il y a une vidéo qui est très bien, que je vous conseille énormément d'aller la voir, elle est assez longue, je crois qu'elle a dû à peu près deux heures ou un peu plus, mais elle regroupe beaucoup d'autres éléments, d'autres vidéos, d'interviews, de collapsologues comme Pablo Servigne, et d'autres, des personnes qui sont un petit peu des écologistes, des économistes, il y a plein de choses à ce niveau-là, elle est vraiment super bien. Donc la vidéo qui est super bien, que je vous conseille d'aller voir, c'est l'effondrement de notre civilisation industrielle, qui est de la chaîne AbsolVidéo, vraiment super bien, la vidéo est qualitative de fou, et j'aime bien la regarder, donc je vous conseille d'aller la voir, je vous mets une fiche là. Donc voilà, concernant l'effondrement possible, donc n'hésitez pas à regarder toutes ces vidéos-là qui concernent Yves Cochet, donc Pablo Servigne, AbsolVidéo, et plein d'autres qui font Thinkerview également, je crois. qui ont une chaîne sur YouTube et qui font énormément d'interviews, qui sont vraiment hyper intéressantes. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là, s'il vous plaît, si vous êtes intéressé à ces questions, la d'effondrement, et aussi bien pour avoir une vue critique un petit peu de l'ensemble. Et du coup, donc parler de rations d'urgence, donc c'est des choses comme ça que j'ai déjà pu aborder sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos, je vous mets des petites fiches. Donc voilà la différence entre NRG5 et Sylvain Océan, moi perso j'ai opté pour la Sylvain Océan pour mon sac d'évacuation. Concernant la NRG5, ce qui est ressorti, c'est que c'est un peu bof, je trouve, et il me reste un certain nombre de plaquettes, et du coup je me suis dit que j'allais les passer, j'allais les cuisiner, disons. Donc voilà, j'utiliserai cette ration-là pour faire des gâteaux, donc des crêpes principalement. Donc je vous ferai une vidéo sur ça, je ne l'ai pas encore faite, mais je vous ferai une vidéo sur ça, donc vous aurez plus d'infos à venir. Du coup, concernant l'effondrement, risque d'effondrement, on peut parler aussi du troc, qui pourrait possiblement être une... on ne va pas parler de valeur refuge, mais quelque chose qui pourrait se développer plus après, donc peut-être dans le cadre d'avoir des piles, des choses qui auraient une certaine valeur marchande une fois l'effondrement passé, donc voilà, possiblement des choses comme ça. Aussi, donc en lien avec l'effondrement possible de notre civilisation thermo-industrielle, je voulais parler des radios sur la chaîne, j'ai encore très pu le faire, je ferai des vidéos explicatives, avec des démos, des tests. Là, ma radio, c'est la Baofeng UVR5, donc qui est quelque chose d'assez polyvalent à ce niveau-là, quelque chose qui peut donc aussi bien servir dans le cas, donc entre guillemets, de la fin d'un monde, et pas du monde, mais la fin d'un monde, et sinon, être utilisé dans le cadre de problèmes climatiques, si jamais il y a des inondations, ou des incendies, ou autre, et d'avoir la capacité d'être autonome en communication. Donc voilà, je parlerai de la radio également, des radios dans l'ensemble, sur la chaîne. Donc, quand on parle d'effondrement, il y a un petit peu des questions qui viennent en plus, en lien avec le survivalisme, les pripeurs, les... voilà, plein de choses comme ça, des choses qui sont un petit peu des notions, un petit peu différentes des unes des autres. Donc il y a évidemment les pripeurs qui ont ma stock de conserve, les pripeurs également, enfin c'est un petit peu la même chose à ce niveau-là, au cas où je vous laisse regarder les vidéos de la chaîne qui sont en lien avec ça. Donc voilà, j'en parlerai également, d'avoir un minimum de stock de conserve, en termes de résilience alimentaire. Donc pour les conserves, et les survivalistes, les pripeurs, on parle de résilience alimentaire, le fait que, si jamais les chaînes d'approvisionnement sont coupées, combien de temps, personnellement, tu as de nourriture chez toi ? Et par exemple, sur des zones de forte population, des grandes villes comme pareil, par exemple, il y a deux à trois jours de nourriture dans les magasins, dans les stocks et autres. Et après, ça part en live. De toute façon, on a bien vu avec les stocks de pétrole, quand les raffineries sont bloquées, ça part tout de suite en live au bout de deux jours. Donc voilà, autant dire que pour la bouffe, c'est un autre niveau. Et quand on voit certaines vidéos du Black Friday ou de certains événements comme ça, et qu'on voit les gens qui pètent une durite, enfin, qui se foutent sur la gueule pour des promos, ça, c'est la version gentillée. Alors, autant dire que s'il y a vraiment un effondrement de civilisation et que tu vas en supermarché pour récupérer de la bouffe et, entre guillemets, ne pas craindre la pénurie ou flipper un petit peu comme ce qu'il y a eu dans les premières images juste après l'annonce de Macron concernant le premier confinement en France suite au Covid-19. Donc voilà, on a la version vraiment plus gentillée et le fait de prévoir les conserves, tout ça. Donc, soyez résilients un minimum. Et pour toujours parler des conserves, donc on a parlé juste avant des conserves type cassoulet, thon et autres qui sont achetables en grande surface. Et il y a également d'autres types de conserves comme celle-ci de la marque Dozen Bistro. Alors, ce n'est pas du tout français. Je crois que ça vient de... Ouh là, excusez-moi pour la caméra. Ça vient de Norvège ou je ne sais pas trop exactement. C'est un petit peu loin. Mais en gros, c'est quelque chose que j'ai envie de tester sur la chaîne de la nourriture, on va dire, dans le cadre longue conservation. Ici, on a du pain qui se conserve 10 ans et ici, du fromage, donc du brie qui se conserve également 10 ans. Et du coup, c'est bon jusqu'en 2031 et je me suis dit que ce serait intéressant de garder ça en stock dans les armoires et d'ici là, à ce que si jamais cette vidéo-là date d'un an ou autre ou d'un an ou deux, de tester ça en vidéo et de voir le goût que ça a. Voilà. Un, deux, trois ans plus tard. Si ça vaut le coup pas d'avoir un petit peu ce genre de petites choses. Voilà. Pour arriver un petit peu sur la fin de ces idées de vidéos, j'avais envie d'aborder quelque chose que vous avez sûrement dû voir sur d'autres chaînes comme la chaîne de P1, par exemple, qui a fait une vidéo sur ceci, les rations de combat militaire française. C'est quelque chose que j'ai acheté sur un site de rations militaires, de surplus militaire, excusez-moi, Tamsurplus. Donc, je vous ferai également une vidéo sur ça, sur les achats sur ce site-là si vous voulez savoir comment ça se passe. Parce que cette ration-là, je l'ai achetée pour 9 balles alors que sur d'autres sites, elle est bien au-dessus de 15 ou 20 balles alors que de base, elles ne sont pas vendables, entre guillemets. Enfin, c'est interdit de vendre, c'est noté. Et pareil pour les rations MRE, donc ces rations américaines, il y a d'énormes différences sur le site Tamsurplus. On peut les avoir à 15 euros, je crois. Et sur Amazon, elles sont à plus de 35 balles, je crois. Donc, autant dire que sur ce site-là, il y a vraiment de bonnes choses. Donc, je pense que je vous ferai une vidéo de présentation du site, de l'achat et également partir en bivouac avec la ration d'urgence, la ration militaire française, excusez-moi, qui pourrait nous permettre d'avoir un apport calorifique pendant une journée et de, voilà, justement, de partir en fin d'après-midi, d'enmer sur place, en bivouac, manger ça la journée et repartir le lendemain, le soir. Donc, je pense qu'on testera ceci dans une vidéo à part. Alors, il y a également ceci, je voudrais vous présenter sur la chaîne. Donc, vous avez peut-être déjà vu ça. Ça se tient comme ça. C'est les torches lumineuses qu'on voit un petit peu des fois dans les manifestations, dans les matchs de foot et autres. C'est quelque chose que j'avais envie de tester, que j'ai envie de tester depuis longtemps. Parce que ça fait un petit peu presque fantasmé de voir ça, le feu qui dure comme ça, à la mode, comme si c'était les Jeux Olympiques. Et en fait, je me dis que ça peut être utile dans le sens de si effondrement ou justement sur de la communication longue distance ou autre. Si jamais les réseaux de communication s'effondrent et que c'est vraiment compliqué, je pense que ça peut être intéressant d'avoir ce genre de choses dans un sac d'évacuation ou même dans ses affaires personnelles chez soi. ça peut permettre d'avoir un moyen de communication, d'éclairage, de signalisation. Voilà. Je n'ai pas encore trop fait le tour de la question, mais c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Ça a été acheté sur Cdiscounts parce que je ne l'ai pas trouvé sur Amazon. Donc si jamais vous êtes curieux à ce niveau-là, je vous ferai également une vidéo de thèse de présentation et une vidéo d'un achat, comment ça se passe sur Cdiscounts, les différences avec Amazon et autres. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire à ce niveau-là. Malheureusement. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire si jamais ça peut vous intéresser. Ok. Et du coup, pour terminer cette vidéo, on va parler de quelque chose qui m'intéresse énormément depuis quelques années. C'est quelque chose que j'ai très peu vu aussi bien en lien dans les sacs d'évacuation que les transitions écologiques, nourriture culturelle. Après, c'est un petit peu un... C'est surtout beaucoup culturel. Mais je vais vous parler des insectes. Donc là, de l'entomophagie, c'est le fait de manger des insectes. Pour certains, ça peut paraître répugnant ou d'autres. Mais dans certains pays, le fait de, par exemple, manger des cuisses de grenouille ou des escargots, c'est complètement hors sujet. Et du coup, moi, personnellement, les insectes, j'ai découvert ça avec des potes sur un voyage scolaire. Donc, c'était de la marque Micronutris. Là, c'est la marque Jimineese. Et ils ont tout un tas de produits. Donc là, comme des différentes choses, des criquets, des molitors, enfin, les verres molitors et des grillons. Donc voilà, c'est trois choses que j'avais envie de tester. Vous voyez, donc ici, on a les verres de farine ou les molitors. Donc, je vais vous montrer ça de l'autre côté. Donc voilà, les verres molitors, donc, aïe et finisers de Provence. Donc, je testerai ça en vidéo, évidemment. Vous avez au milieu des grillons aux piments de Cayenne et ici, des criquets au cacao. Bon, ça, cacao, c'était juste histoire de voir s'il y a un peu dans le sens d'une variante de dessert ou de manière de manger un petit peu des insectes de manière sucrée, ça pouvait être intéressante. Et également, ils vendaient un certain nombre de barres d'énergie. qui peuvent être très intéressantes pour la rando, entre guillemets, la survie, avoir possible risque d'effondrement ou sur de l'alimentation et ça peut être très intéressant d'avoir ce genre de choses. Donc, ce sera plutôt ça testé en randonnée ou en survie, ce genre de choses bivouac et autres. Parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans les personnes qui se sont beaucoup intéressées au risque d'effondrement et au fait d'avoir une maison qui consomme très peu, d'avoir des batteries pour l'électricité, chauffage, eau solaire ou four solaire pour la nourriture. Au niveau de l'alimentation, c'est principalement végétal, poule, donc maraîchage et poule et animaux de basse-cour, entre guillemets. mais l'aspect aux insectes est quelque chose que je n'ai retrouvé nulle part ailleurs, enfin que j'ai trouvé nulle part d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément dans le sens de l'entomophagie, donc de manger des insectes, aussi bien, entre guillemets, dans le pire des cas, en appréfondrement économique ou de nativisation, mais aussi peut-être en choix de vie, de fait de faire, déjà de commencer avec un élevage d'insectes personnel chez soi, donc pour l'alimentation humaine, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans d'autres pays, donc principalement Océanie, Asie, Thaïlande et autres, avec les verres de farine, les oeufs de fourmis, enfin il y a plein de choses, énormément de choses, de documentaires sur ça qui sont hyper intéressants également. Je vous conseille d'aller voir, ne serait-ce que de manière juste d'être curieux sur ça et c'est, voilà, je me dis que les insectes, ça peut être un avenir très intéressant sur la culture si jamais il y a effondrement ou même s'il n'y a pas d'effondrement, mais au moins d'avoir de nouvelles, de nouveaux apports en nourriture, d'essayer de nouvelles choses, d'avoir une transition lente avec des plats déjà existants et peut-être qu'au fur et à mesure apporter ça sur de la nourriture humaine classique, en salade, en dessert, en plat, ou uniquement de manger ça, de faire soit de l'élevage uniquement pour soi, pour sa famille et d'être capable de sortir 100, 200 kilos de verres en quelques mois ou de criquets ou autre, parce que je parle des verres parce que c'est le plus simple à élever et c'est aussi ceux qui ont le meilleur rendement dans un plus petit espace et qui est hyper simple à récupérer et voilà, à conditionner et à se nourrir derrière avec par rapport aux criquets qui pourraient sauter, les grillons, enfin le bruit et compagnie. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé comme moi par tout ce qui concerne les insectes, nourriture d'urgence, collapsologie, rations, randonnées, bivouac, radio, rations militaires, éclairage et autres, n'hésitez pas à vous y aller dans les commentaires, à mettre un commentaire, à vous abonner. On a dépassé les 40 abonnés, on approche des 50, peut-être les 100 et tout, ce serait cool. Je sais qu'il y a de super retours du point de vue un peu des survivalistes, des sacs d'évacuation. Donc voilà, merci en tout cas à vous de vous être abonné et de faire tourner les vidéos, c'est cool. Et puis voilà, à toutes les personnes qui découvraient cette chaîne qui sera encore là, merci encore et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao !